... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RTélévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro l'actu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube et la page Facebook d'RTV. Vous l'avez compris, on a quitté les studios à la plaine Saint-Denis. Nous sommes ici, place de la République, au cœur de cette manifestation. Un nouveau dimanche de mobilisation. Regardez l'ambiance, l'ambiance de folie, comme maintenant depuis mi-février. Les Français, les Françaises, les Algériens et les Algériennes sont au rendez-vous. Ils disent non au cinquième mandat, ils disent non au système politique en Algérie, ils disent non à Abdelaziz Bouteflika. Nous allons passer cette petite soirée ensemble. Nous allons vous faire vivre tout simplement quelques moments, des interviews, des enfants, des familles, des personnes âgées, des adultes, des anciens qui nous parlent de cette Algérie, de quelle Algérie ils rêvent demain et qu'est-ce qu'il faut réellement changer dans leur pays. Voilà, c'est la soirée continue. C'est un nouveau numéro l'actu pour vous faire vivre vraiment ce nouveau dimanche de mobilisation. Un dimanche de mobilisation, toujours dans une ambiance pacifiste et écologique. Le soleil est toujours au rendez-vous en ce dimanche après-midi. Le soleil aussi qui brille dans les visages des manifestants, des manifestantes et aussi des enfants, des jeunes en tout cas. Ouahel, toi tu as 12 ans. Ouahel, explique-moi un peu ta présence tout simplement ici. On veut manifester pour un nouveau président algérien parce qu'Abdelaziz Bouteflika, il a 85 ans, on ne l'a pas vu depuis 2013. Il est parti en Suisse, il n'est plus revenu, on ne l'a plus jamais revu. Il est peut-être mort, on ne le sait pas encore. Mademoiselle, je peux vous poser une question ? Vous allez en Algérie peut-être de temps en temps ? Oui. De quel pays vous rêvez ? Qu'est-ce que vous avez envie de voir changer demain dans votre pays ? Un peu de tout, j'aimerais... Enfin, un peu comme la France, que ce soit un pays solidaire, genre libre, qu'on puisse manifester sans être puni, enfin plein de choses pour qu'il soit hyper bien. Que le gouvernement ne soit pas des voleurs. Voilà, toujours à Paris, Place de la République, il y a une ambiance de folie et des manifestations qui ont toujours lieu, je vous rappelle, vraiment dans le calme. Voilà, on entend ici un slogan, un slogan qui revient souvent, pouvoir assassin, vous l'avez compris, pour certains aussi, le pouvoir, et pour beaucoup d'ailleurs, pour une grande partie, n'est pas au rendez-vous. Continuez à nous suivre, la soirée continue, pour ce numéro l'actu un peu particulier, on s'est délocalisé, on a oublié nos studios, du côté de Saint-Denis-Pléial, et on vous fait vivre un peu ce dimanche après-midi avec tous ces Français, ces Français, ces Algériens et ces Algériennes qui sont toujours au rendez-vous pour la même cause. Alors, dites-moi tout, il y a un peu de pluie, effectivement, mais le soleil va revenir, on est dimanche après-midi, Place de la République, depuis mi-février, la France est envahie par ces visages pleins d'espoir, ces sourires, ces Algériens, ces Français, Françaises qui ont envie de voir un nouveau pays. Pourquoi votre présence aujourd'hui ? Vous rêvez encore aujourd'hui d'un pays différent comme vous le connaissez depuis des années ? Oui, on rêve d'un pays, on rêve d'un pays. Un pays nouveau, un pays plein d'espoir ? Un pays nouveau, plein d'espoir, surtout pour la jeunesse. Vous savez, on a trop souffert, on s'est laissé faire pendant des années, mais là, le peuple se réveille. Il est temps, il est temps de mondial le drapeau de la République démocratique et populaire. J'ai vécu le... Comment on appelle ça ? J'ai vécu la révolution, j'étais jeune. Moi, j'ai souffert, je me rappelle de ce que les parents ont souffert. On souhaite le meilleur pour nos enfants. Espérons que cette jeunesse, c'est une nouvelle République, ce sera une nouvelle République, c'est une nouvelle révolution, Inch'Allah, qui va ramener du beau temps, du soleil pour les jeunes. J'ai cru entendre que vous étiez femme de Moudjahid, c'est ça ? Exactement. Il fut un temps, vous l'avez vu, cette Algérie différente. Quel souvenir vous gardez de cette Algérie d'il y a quelques décennies maintenant, notamment lorsque vous étiez jeune ? J'ai vécu ma jeunesse, mon enfance plus tôt, dans la guerre. Je me rappelle des souffrances qu'il y a eu pendant la guerre. Et j'ai vécu l'Algérie indépendante, qui était vraiment un pays qui faisait rêver. On faisait rêver les autres, franchement parler. On a passé un moment de liberté, de joie, et on a sombré dans le noir. La République est partie démocratique, elle n'est plus démocratique, c'est la dictature carrément. La jeunesse, Inch'Allah, c'est une nouvelle République qu'on verra plus tard. En tout cas, avant de vous libérer, certains disent, ça y est, le jour de l'indépendance est arrivé. Vous avez envie de reprendre ces mots ? Oui, fortement. J'ai envie de les reprendre fortement. Inch'Allah, on est dans la bonne voie. Ce ne sera pas facile pour nous, mais le plus gros effet. On a enlevé les chaînes de la peur. Ça, c'est très important, c'est plus important. Merci infiniment. Merci, voilà, pour ces quelques mots, toujours plein d'émotions avec nous. Vous l'avez vu, il y a vraiment les expériences de vie. Il y a les enfants, les bébés, les plus jeunes, les moins jeunes, les étudiants. Ils sont là, ils sont venus des quatre coins du monde pour certains. Ce sont des manifestations, encore une mobilisation ce dimanche après-midi ici, Place de la République. Voilà, le soleil commence à faire sa réapparition. Des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnalités, des journalistes, des éditorialistes aussi, et aussi des militants. Saïd Akhnin, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes tous les week-ends ici, Place de la République. On connaît votre franc-parler, on connaît un peu votre manière de dire les choses. Coute que coûte, vous vous mobilisez tous les week-ends et vous voulez un réel changement en Algérie. Il y a le retour du soleil. Ce soleil est annonciateur de printemps éternels pour le peuple algérien. En effet, je ne sais pas simplement tous les dimanches. Je n'ai jamais quitté le terrain. Tout comme le peuple algérien, même si à un certain moment, il y avait un silence. Mais j'ai l'habitude de dire, sans silence, c'est une forme de résistance. Ce qui est en train de se passer, c'est l'éclosion. Éclosion, c'est la métamorphose par le sourire. Accueillons cette nouvelle Algérie par le sourire. Le sourire a changé de camp. Avant, c'était... Avant, 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 le mur de la peur est tombé. Le sourire a changé de camp. Vous voyez aujourd'hui, quand Ouihya, quand Bidoui, quand Lamamra, quand Ibrahimi s'expriment, ils ont un visage cosmardesque. Le rictus de mépris est parti. Et nous avons le sourire. Le sourire avec lequel on va accueillir les printemps à venir. Saïda Knin, toujours aussi passionné. Il y a eu cette semaine des rebondissements, des propositions. Bidoui est arrivé, Ouihya est parti. On propose, dans le cadre d'une conférence nationale, le nouveau Premier ministre a proposé de travailler avec tout le monde, avec toute la diaspora algérienne. Comment vous qualifiez ces propositions ? Est-ce que c'est un gain de temps ? Est-ce que c'est une manière de faire les choses autrement ? Ou est-ce que c'est peut-être une réponse positive et une vraie solution, une réponse au peuple algérien ? Ce pouvoir, ce régime est resté inaudible au peuple et aux aspirations des peuples depuis l'indépendance confisquée. J'emprunte l'expression à Farhat Abbas à aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va entendre le peuple. Il a essayé une fumisterie. Le régime a essayé une ruse éhontée, une ruse de bas étage, issue de l'ère préhistorique dans laquelle vit intellectuellement, philosophiquement et socialement le régime. Il est vrai qu'ils ont... Maintenant que la Béhérie est avec le peuple, ils nous ont ramené une nouvelle Béhérie. La Béhérie, c'est qui ? C'est Bdoui, la Mamra, l'Ibrahimi. Voilà, le public vous suit. Vous étiez, vous étiez, Saïd Akhné, vous étiez dans quelques instants en train de dire que le silence peut faire partie d'une réponse. Vous êtes jeune, vous êtes encore jeune. Vous êtes, vous, sur le terrain, effectivement, depuis plusieurs années. Mais comment vous pourrez qualifier ce silence quelque part ? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un rêveil que les Algériens, les Algériens sortent tout de même d'un coma, qu'ils reprennent leur citoyenneté ? On a vu une Algérie assez calme depuis plusieurs années. Ce qui se passe, c'est totalement inédit. Comment vous qualifiez ces années de silence ou plus une Algérie au repos ? Ce n'était ni un silence, ni une Algérie au repos. C'était juste une période où la dignité du peuple algérien, de par sa force et son amour du pays, était dans une réflexion, dans une gestation qui aujourd'hui est arrivée à maturité et c'est ce qu'on appelle l'éclosion des printemps. Vous savez, pendant toute cette période, il y avait les médecins qui sont sortis, il y avait les étudiants qui sont sortis, il y avait Marto Beljish qui sont sortis, il y avait les avocats qui sont sortis, il y avait tout le monde qui était sorti. On n'arrivait pas à cristalliser tout ça. Le seul qui était sourd à ça, c'était le régime qui avait fait véhiculer, je termine dans deux secondes, tu me laisses parce que je vais terminer mon raisonnement, pour arriver à ce qui est en train de se passer. C'est ce le régime qui a installé la poncel moradia dans la société. Ce qui est en train de se passer, c'est la métamorphose par le sourire. La métamorphose dans quel sens ? C'est comme un papillon qui naît sous terre dans le noir, qui est l'arbre d'abord, ensuite chenille, enfin chrysolite, et il sort comme un beau papillon. Pourquoi ce mouvement est permis ? Parce que le peuple algérien est dans une situation de résilience. C'est quoi la résilience ? C'est une plante qui, quand elle souffre, elle donne une fleur. Et aujourd'hui, il y a une pépinière de fleurs dans le peuple algérien. Qu'est-ce qui a permis ça ? C'est la transcendance. Le peuple algérien a transcendé ses différences, a transcendé sa condition, a transcendé un certain nombre de choses. Et il les a transcendées par quoi ? Par l'amour de deux choses essentielles. L'amour de l'Algérie et la mort du peuple. Merci Saïd Haklin. Voilà, Saïd Haklin, toujours son franc-parler, toujours aussi passionné, toujours dans une ambiance conviviale, familiale ici à Place de la République. Je vous rappelle, on a quitté nos studios de la Place Saint-Denis. On vous fait vivre ce dimanche un peu particulier. C'est le quatrième dimanche. Depuis mi-février, les Algériens et les Algériennes du monde entier se manifestent, toujours dans une ambiance pacifiste et écologique. Nasserah, c'est incroyable ce qui se passe. Cette jeunesse, cette famille, ces familles, ces grands-parents, on est dans une ambiance pacifiste pour ces manifestations. En Algérie, au Canada, à New York, à Paris. Moi, j'ai déjà été la semaine dernière en Algérie. J'ai participé à la manifestation en Algérie et je peux vous dire que l'organisation, elle est extraordinaire. C'est fantastique ce qui se passe. C'est le jour de l'indépendance de l'Algérie. C'est aujourd'hui, ce n'était pas hier. Maintenant, on ne lâchera rien. Maintenant, c'est la République algérienne, démocratique et populaire pour tout le monde, pour tous les Algériens. Les Algériens, ils savent que c'est fini pour l'ancien régime. Nous ne pouvons plus résister à ce régime. On ne sera que libre et libre et libre. On l'a bien compris, vous étiez en Algérie. Ce qui se passe en Algérie, c'est incroyable. C'est incroyable. Selon vous, pourquoi est-ce que les Algériens et les Algériennes ont attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'avoir ce réveil extraordinaire ? Parce que les Algériens avaient peur des années de décennie noire et on s'est dit que la violence ne sert à rien. L'Algérie, maintenant, les jeunes sont politisés, les jeunes sont intelligents. Culturellement, on est au top. Maintenant, la jeunesse algérienne, c'est elle qui va porter la République algérienne. Voilà, monsieur. Voilà, c'est clair. Vous l'avez vu, derrière ces belles images de Mehdi, l'ambiance, je ne sais pas, Mehdi, si tu peux aller me chercher ce qui se passe sur le monument de la place de la République. Voilà, le soleil est là, il vient, il repart, mais en tout cas, les visages sont toujours aussi illuminés, toujours aussi plein d'espoir, plein de passion et plein de rêve toujours pour ces manifestations. Ces manifestations qui sont simples. Abdelaziz Bouteflika terminé, non au cinquième mandat, non à ses élections, non au système. Encore une nouvelle journée de mobilisation ici, place de la République. Abdelkader avec nous, place de la République pour ce rendez-vous de l'actu un peu spécial. On a quitté les studios parisiens pour vous faire vivre un peu cette ambiance française, même si vous l'avez vu encore vendredi dernier, une vingtaine de millions d'Algériens et d'Algériennes ont envahi les quatre coins du pays. Abdelkader, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes ici en ce dimanche après-midi. Vous avez préparé une belle pancarte que Mehdi nous propose à l'image. fier d'être Algérien. Oui, très, très, très fier d'être Algérien. Voilà, on est contre tout ce qui se passe là-bas en Algérie, vous savez, ils nous ont vraiment massacrés. Oui, à cause de qu'on est là, franchement. Voilà, ça fait 40 ans que tu es là. Mais à cause de qu'on est partis de là-bas. Sinon, on préfère rester là-bas, franchement. Voilà. Alors, en vous regardant, on voit quand même une certaine expérience de vie. Il y a beaucoup de jeunes, vous êtes encore jeunes, mais on voit en vous une certaine expérience de vie. Comment vous, 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 avez envie de décrire le pays aujourd'hui après une vingtaine d'années ? Je ne veux pas sur le monsieur, peut-être, il vient, viens, parle. Lui, il est mieux qu'à l'écrire. Alors, de quel pays vous rêvez ? Quelle évolution vous avez envie de voir ? L'école ? La santé ? Tout, 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 franchement, tout, il faut que ça change. Tout, 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 tout. Il n'y a rien qui marche, franchement. Voilà, c'est tout. Merci, Abdelkader. Merci infiniment. Voilà, vous l'avez vu, c'est clair, c'est précis. Vous avez vu le fouet ? Vous avez vu le fouet ? Vous avez vu le fouet ? Comment est-ce que vous avez vu ? Pari, place de la République ? Nous avons vu les manifestations contre le système aérien. C'est vrai, le système aérien. C'est tout le système. On n'est pas contre Boutflika, mais pour... Non, on est contre tout le système. Il n'est pas contre le système aérien. il n'y a pas contre le système aérien. On n'est pas contre le système aérien. Parce que, on est contre le système aérien. Donc, Et, on n'est pas contre le système aérien. Voilà. Une jeune étudiante qui est dans une ville, un village, en Algérie, et qui a dû se retrouver à Paris pour venir continuer et faire ses études. Car comme elle le dit en Kabyle, dans son pays, malheureusement, les infrastructures, l'organisation, le système ne lui permet pas tout simplement d'étudier dans les meilleures conditions afin qu'elle ait un avenir comme elle le souhaite. Merci Salima. Merci à tous deux. Toujours Place de la République pour ce nouveau dimanche de mobilisation. Les Français, les Françaises, les Algériens et les Algériennes sont au rendez-vous. On est actuellement avec Mounir. Alors Mounir, je crois que votre mobilisation, on l'a bien compris, de week-end en week-end. Cette semaine, il y a eu des rebondissements avec le départ d'Ouyahia, l'arrivée de Bédouis, cette conférence de presse. Selon vous, quelle est la stratégie du gouvernement actuel ? C'est de reculer, c'est de prendre du temps, c'est de reconstruire ou c'est plutôt de ruser le peuple ? C'est plus en fait de reconstruire, de faire en fait dégager tout ce qui est voleur, tout ce qui est système et de remettre des... On a de la jeunesse, on a des gens qui ont de la compétence de reprendre ce pays et pour le ramener dans le bon sens en fait. Changement de système, on ne veut plus de ce système parce qu'il y en a marre. J'ai un ami à moi qui a 30 ans, il me disait quoi ? Il me disait qu'il avait 10 ans du massacre pendant la guerre civile et 20 ans du... et 20 ans en fait pas de démocratie, donc 20 ans de... disons plutôt du massacre et 20 ans en fait de ne pas avoir la démocratie, c'est ça que je voulais dire. Et là, voilà, depuis 1962, oui. Voilà, les uns et les autres veulent intervenir. Ben venez monsieur, venez, on est toujours place de la République, la parole aux manifestants, manifestantes. Je repose la même question. On a des nouvelles propositions, des rebondissements, rebondissements. Une conférence de presse a eu lieu cette semaine avec notamment le nouveau Premier ministre. Selon vous, quel est l'objectif de ce gouvernement, Abdelaziz Bouteflika ? C'est de prendre du temps, c'est d'avoir des nouvelles propositions, c'est... Prendre du temps, tout simplement, mais qu'est-ce qu'on veut, nous ? C'est un changement total du système. Regardez tout ce peuple qui est sorti, ils sont contents d'être algériens, ils sont fiers, ils sont heureux. C'est qu'est-ce qu'on veut, on veut un changement radical, radical. Il y a des compétences en Algérie, on a tellement souffert, ça se voit... Regardez tous les visages, on est tout petits, petits, grands, femmes, toutes sortes. Franchement, on est heureux. De quel pays vous rêvez demain ? De quel pays ? Vous allez en Algérie, je pense ? Un pays libre, comme ici, un pays libre, comme ici, libre. Chacun ses convictions, chacun. Enfin, on est émus, en fait, on est tellement contents, franchement, qu'il faut savourer, il faut savourer. C'est que le début, ils veulent jouer la prolongation, mais nous, on leur dit dégager, dégager, dégager. Pas de prolongation, on l'a compris. À qui appartiennent ces jeunes enfants ? Je peux, monsieur, ou pas ? Très bien. Jeune homme, tu t'appelles comment ? Ilas. Ilas, tu as quel âge ? 7 ans ? Oui. 7 ans, tu vois, je n'ai pas d'enfant, mais j'arrive quand même à me débrouiller. Ilas, pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pour me manifester. Pour manifester pour qui ? Pour l'Algérie. Pour l'Algérie, c'est important. Mademoiselle, vous avez quel âge ? J'ai 11 ans. 11 ans, votre prénom ? Katia. Alors, Katia, vous pourriez faire autre chose à la maison, il fait beau aujourd'hui. Vous êtes avec la famille pour manifester. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Parce qu'on ne veut plus du président. La journée bien entamée, elle va toucher à sa fin, mais pas encore. Il y a encore beaucoup de manifestants et de manifestantes à Place de la République, comme vous, jeune homme, votre prénom ? Ménade. Ménade, alors dites-moi un peu votre présence aujourd'hui. Franchement, je suis très, très fier d'être ici. Je suis vraiment content. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer et pour exprimer ma joie et de dire que nous avons besoin de souffler cette liberté pour tout le monde. Nous attendions cela depuis 1962. On en a marre de ce système. On en a marre de ce pouvoir. On veut un changement. Nous voulons que la jeunesse soit au devant de la scène. Et vous savez, comme moi et comme tous les Algériens, que ce pouvoir a bouffé toute l'Algérie de 1962 à ce jour. Alors, un pouvoir, le gouvernement, la présidence d'Abdelaziz Bouteflika est toujours présente. Il y a eu des propositions. Annulation des élections, le report des élections, pas de cinquième mandat. Une conférence nationale en organisant ça et puis en mêlant un peu toute la population algérienne. C'est ce qu'a annoncé le Nordin Bedoui, le premier ministre, le nouveau premier ministre. Pour vous, ce sont des réponses au peuple tout de même. Ce sont des brèches qui pourront permettre au pays d'avancer. Ou c'est plutôt, comme certains le disent, parle de ruse ou même de gagner du temps peut-être pour trouver encore une nouvelle stratégie pour rester au pouvoir. Pour vous rappeler une chose et rappeler à tous les Algériens du monde et au monde entier qui nous regardent, le gouvernement algérien et le pouvoir algérien a toujours été ruse. Et ils cherchent à manipuler la population. Et cette fois-ci, contrairement à ce qu'ils faisaient avant, là, ils écrase complètement la constitution. La constitution algérienne est complètement dépassée par ce pouvoir. Premièrement, Bouteflika a appelé le corps électoral pour des élections pour le 28 avril. Deuxièmement, juste après que le peuple a refusé le cinquième mandat, il a annulé les élections. Ça, ça n'existe pas dans la constitution. Notamment, ils se sont appuyés sur l'article 107 de la constitution qui dit que dans un cas de guerre, qu'on peut annuler les élections. Donc, on est hors constitution. Et deuxièmement, le président de la République algérienne, actuellement Bouteflika, son mandat sera fini le 27 à minuit. Ça veut dire à partir du 28, il n'y a plus de président en Algérie. Donc, pour qu'on puisse avancer, cette conférence nationale qu'il propose, ça ne peut pas se faire. Pourquoi ? Parce que le proverbe chinois dit, on ne peut pas rénover un bateau avec de l'ancien bois. Donc, moi, personnellement, en tant qu'Algérien, je demande à ce que ce pouvoir et ses représentants et ceux qui ont travaillé avec ce pouvoir ne peuvent pas être dans cette conférence nationale parce que ça sera manipulé. C'est comme ça qu'ils ont fait. Les années 90, ils nous ont ramené, comment ils s'appellent ? Amar Abniounis, Khalid Atoumi, Mokri, Amar Roul. Par la suite, ils ont travaillé avec le pouvoir. Donc, on ne peut pas compter sur eux. On compte sur le peuple algérien pour libérer l'Algérie. Merci, Ménad. Vous l'avez vu encore du changement, du changement, de la nouveauté, du changement. Voilà, c'est ce que vraiment revendiquent les manifestants et les manifestantes, qu'ils soient jeunes, petits. On a eu aussi des personnes âgées ici pour ce nouveau dimanche de mobilisation, toujours dans une ambiance, je vous le rappelle, pacifiste ici, place de la République. Toujours avec les belles images de Mehdi. Mehdi, on va peut-être se diriger vers cette demoiselle. Vous avez de très beaux drapeaux. Mademoiselle, je peux vous demander votre âge ? 20 ans. 20 ans. Vous êtes jeune, vous n'avez connu que les mandats, les différents mandats d'Abdelaziz Bouteflika. Comment vous voyez votre pays aujourd'hui ? Quelle image vous lui donnez ? Là, ce n'est pas vraiment un bon pays. Le pays, il est beau, mais après, il se fait avoir par le système. De quelle Algérie vous rêvez demain ? Vous avez à peine 20 ans. Quel pays vous avez envie de voir demain ? J'ai envie qu'il évolue, comme tous les pays normaux, qu'il soit un beau pays, avec une belle jeunesse, des beaux parents, tout ça. Alors, on voit sur votre visage, d'une part et d'autre de vos joues, il y a le drapeau algérien, il y a le drapeau amazir-kabile. Pendant longtemps, on a parlé de cette division entre les Kabiles, l'Algérie, etc. Je crois qu'avec ce mouvement, elle est en train de s'éteindre, c'est en train de changer. Il ne faut pas que ce soit divisé, au contraire, il faut que ce soit uni. Très bien, non à la division, mais oui à l'union. Merci, mademoiselle. Voilà Mehdi qui nous réalise ces très belles images. On continue ici l'aventure Place de la République pour vous faire vivre, encore une fois, ce dimanche de manifestation, mais toujours dans une ambiance familiale, pacifiste, et je vous le rappelle, toujours écologique, puisque les espaces seront rendus comme ils ont été trouvés en début de journée. Juste un mot, vous êtes bénévole, vous êtes manifestant. Aujourd'hui, il est important de gérer la circulation. Il est important de gérer la circulation, parce qu'on a un nombre fou de monde, donc on est un peu dépassé, on est obligé de s'organiser comme on peut. Nous, les gens du comité, il y a des volontaires qui font partie du public, donc on essaie un peu de régler la situation comme on peut. On essaie un peu de régler la situation comme on peut pour aider. Mais quelque part, vous vous subciez aussi un peu aux forces de l'ordre et aux fonctionnaires des polices parisiens. Justement, on essaie, cette chose, c'est nous qui l'avons organisée, les Algériens, donc on essaie de faire les choses bien nous-mêmes, pour ne pas mettre, je ne sais pas... Pour générer peut-être des problèmes de circulation. Voilà, on ne va pas apporter du travail en plus ou gêner la circulation, donc on essaie de faire ça bien et voilà, tout simplement. Vous êtes fier de cette exemplarité dont tout le monde parle un peu partout dans le monde, que ça se passe bien, ambiance pacifiste, organisée ? Super fier, super fier ! Merci ! Voilà, écoutez, vous l'avez compris, on parlait tout à l'heure de pacifisme, d'écologique, mais aussi de personnes, de manifestants, de manifestants qui se mobilisent aussi pour organiser la circulation. Voilà, ils ne sont pas fonctionnaires de police, voilà, ils ne gèrent pas la circulation, ils sont manifestants, bénévoles, et afin que les Parisiens, les Parisiennes puissent circuler dans de bonnes conditions, ils sont là aussi pour, à leur manière, encadrer cette manifestation. La soirée continue sur R-Télévision. Avec nous, Amar, bonsoir Amar. Vous étiez, je vous observe depuis tout à l'heure, vous êtes en train de regarder avec des yeux pleins d'espoir, des yeux ébahis, cette jeunesse ici, sur le monument de la Place de la République. Pour vous, vous êtes heureux de voir ces images, de vivre ces moments aujourd'hui ? Bien sûr, c'est très formidable. Le peuple algérien, c'est un peuple très, très grand. Cette solidarité, c'est très, très important. En plus, c'est un devoir pour tout Algérien libre de sortir aujourd'hui, de dire ce qu'il pense, pour aider notre peuple à se débarrasser de ce pouvoir, de ce système que nous a pris depuis 162 et depuis 20 ans sur le pouvoir de Boteflika qui nous a amenés vraiment dans des situations très difficiles. Donc oui, on est très contents et on pense qu'on va y arriver. Mais la seule chose qui nous permet d'y arriver, c'est de sortir tous les vendredis, de rester pacifique. Même s'il le faut un an, deux ans, on va rester dans la rue pour que notre cause arrive à trouver une solution pour le peuple algérien. À vous regarder, vous avez tout de même une certaine expérience de vie. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que ça vous évoque, cette jeunesse, ces jeunes filles, ces jeunes garçons là-haut, sur ici, Place de la République ? Qu'est-ce que vous ressentez exactement ? Je ressens une frustration d'abord et deuxièmement, un avenir, une espérance pour tout ce jeune peuple qui a, selon le... Ils ont tous moins de 30 ans. Moi, j'ai presque 60 ans. Et on a vécu toutes les périodes difficiles du peuple algérien. On peut dire, ça suffit, on en a marre, on veut passer à autre chose qui est très important. Jamel Din Benchenouf, bonjour. On vous est connu, vous êtes journaliste sur la chaîne El Marebiya. Je crois que vous êtes heureux de voir toute cette population française, ces Algériens, ces Algériennes se mobiliser. Heureux seulement, je suis transporté, je plane, je suis au-dessus de la statue là. Et je suis tellement heureux parce que j'avais fini par presque, par désespérer. Et je m'en veux un peu de ne pas avoir cru jusqu'au bout en la formidable capacité de ce peuple magnifique. Ce n'est pas de la langue de bois. C'est un peuple magnifique, merveilleux, éblouissant. Alors, on connaît votre style. Vous êtes journaliste. Vous avez un journalisme particulier. Depuis maintenant des années, vous êtes clair sur vos plateaux. Vous allez même loin. Vous dénoncez les choses. Pour vous, après 7 ans, votre chaîne a 7 ans d'existence. Pour vous, c'est un travail accompli quelque part. Vous avez aussi aidé cette population, cette jeunesse à se réveiller. Oui, nous avons joué un rôle à un moment où la presse était quasiment mise en boîte, totalement sous contrôle. Nous, on échappait un peu à ces tentatives de mise au pas de toute la presse. Et finalement, malgré la propagande du régime, nous avons réussi qui a montré qu'on juge le maçon au pied du mur. Et le maçon, il a été laborieux. Mais nous avons eu de la chance de jouir de la sympathie générale. C'est ça qui nous a porté. Alors, on pourrait y passer des soirées entières avec vous. Mais comment vous décrivez le pays aujourd'hui ? Dans quel état il est ce pays ? Votre pays, l'Algérie ? Mon pays est comme un train qui a démarré et qui ne s'arrêtera plus qu'en gare, en gare d'arrivée. Et quand il arrivera, le régime ne sera pas dedans. Il y aura le peuple algérien libéré et digne et qui aura recouvré la totalité de sa souveraineté sur son propre destin. De quelle Algérie vous rêvez demain, Jameldine Benchenouf ? L'Algérie, une république démocratique, réellement démocratique, où régnerait la justice sociale, la liberté, là où la loi ne sera, où personne ne sera au-dessus de la loi. On peut espérer retrouver Jameldine Benchenouf demain sur une chaîne nationale algérienne. Je sais que vous avez un avis particulier sur la presse écrite, la presse audiovisuelle algérienne qui pour vous est assez réprimée, assez fermée, assez dirigée. Est-ce que cette presse-là va se libérer, selon vous ? Et est-ce que demain, on pourrait vous retrouver sur une chaîne ? Moi, je ne doute pas que la presse va se libérer, va être libérée, libérée par le peuple. Mais pour ce qui est de ma personne, je crois que l'heure de la retraite a sonné. Moi, je me vois avec une canne à pêche, tranquille, quelque part, à une rivière ou la côte algérienne, tranquille, avec mon bleu Shanghai ou chez Khin Al-Qadhiya. Merci, Jameldine Benchenouf. Vous êtes journaliste auprès de la chaîne Elmarribia. Merci d'avoir été. Je vous souhaite un bon bain de foule parce que vous êtes déjà attendus. Merci beaucoup. Comme on vous le disait depuis ce matin, la famille est réunie. Il y a de tous les âges. Il y a des familles entières. Nous sommes donc avec Temsuit. Bonjour, bienvenue à vous. J'ai envie de vous dire, votre présence, vous pourriez, avec l'expérience de vie que vous avez, vous êtes encore jeune, je pense, mais vous pourriez vous reposer aujourd'hui, être devant la télé ou ? J'ai dépassé 85 le mois dernier. Il a 85 ans, mais derrière la télé. Alors, vous avez 85 ans. Félicitations. Votre présence aujourd'hui, elle est importante d'être avec les manifestants, avec le peuple algérien ici à Paris. Je suis malade. J'ai dit vous que je venais à la République parce que, comme c'était l'indépendance aujourd'hui, je dis qu'il faut qu'on s'en raconte avec notre indépendance parce qu'à 62, il n'y a pas l'indépendance. Moi, j'ai resté à Alger. On a reçu pas jusqu'à le temps qu'il est passé avec les voitures militaires. Toute la journée, on est resté crochés. On n'a même pas mangé. À la fin, c'est du salopard qui était arrivé chez nous. Vous avez vu depuis des années des dirigeants politiques. Vous en avez connu certainement, mais vous en avez vu passer au pouvoir à l'Assemblée. Est-ce que demain, vous croyez que de nouveaux hommes et femmes politiques vont pouvoir s'organiser quand on connaît la complexité de la gauche, de la droite, du centre ? Est-ce qu'en Algérie, vous croyez vraiment que dès demain, dans les mois à venir, l'Algérie pourra trouver un nouveau système ? À l'Algérie, c'est les champions dans la politique, dans l'intelligence. Parce que tous les dirigeants algériens qui sont très forts et sont en étranger, ils ont s'achet de chez eux. S'ils ont laissé les Algériens de rester en Algérie, il y en a l'Algérie. Il sera beaucoup mieux. On n'a pas besoin de venir aujourd'hui ici. Merci infiniment. Merci. Voilà, la manifestation continue. On se garde encore quelques minutes. Nous allons à la rencontre de nouveaux manifestants et puis on vous dira au revoir pour cette nouvelle soirée. Je suis ici depuis 50 ans. Je travaille en France. Je suis encore toujours ici, mais je suis toujours en Kabbali. Je viens ici, mais je ne m'a pas passé quatre mois de vivre en France parce qu'il fait très froid chez nous. Quand il y a un peu de soleil, ça fait du bien tout de même. Mademoiselle, venez me voir, venez. Alors, racontez-nous. Alors, message reçu 5 sur 5. Vous avez sali notre passé, pris en otage notre futur et le présent est à l'hôpital avec le quatrième mandat. Vous parlez français, mademoiselle ? Je vais vous passer devant. Très bien. Non, mais vous savez, la diaspora algérienne est présente. Venez me voir, s'il vous plaît. Il y a des Anglais, il y a des Algériens, il y a des Arabophones. Les Algériens et les Algériennes ont beaucoup d'humour pour manifester. Bien sûr. Il faut faire preuve d'humour, d'art, de passion, de culture et d'intelligence pour exprimer nos revendications de la façon la plus intelligente et qui soit la plus proche de l'image de l'Algérien. Alors, quand on voit, malheureusement, lors des manifestations des Gilets jaunes samedi dernier, effectivement, les émeutes, les casques qui a lieu dans les Champs-Elysées, je crois que pour ces manifestations algériennes, on est totalement à l'opposé. Les Algériens, la classe politique, les médias internationaux ont classé ces manifestations de pacifistes et d'écologiques. Pour vous, c'est une fierté ? Alors, tout d'abord, je ne ferai pas de parallèle entre deux situations complètement différentes dans deux pays complètement différents. Mais effectivement, nous sommes fiers de notre peuple, nous sommes fiers de notre pays et c'est tout à fait à l'image de ce que mérite l'Algérie. Merci, monsieur. Ces manifestations sont pacifistes. À chaque manifestation, la place de la République est nettoyée par les manifestants. On n'est plus en 1989 lorsqu'il y a eu notamment des émeutes en Algérie avec des rapports un peu particuliers avec les forces de l'ordre. On a totalement changé. Les Algériens, les Algériennes sont entrés dans une autre ambiance, dans une autre ère. Oui. Nous, on est pacifique, toujours en paix, avec toujours de l'humour. Voilà. Et c'est plus comme avant, bien sûr, parce qu'il y a une nouvelle génération là maintenant. Ils ont tous une manière de s'exprimer, pacifique, et pourver que ça dure. Et voilà. Et par rapport à tout ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes, ce que vous avez dit tout à l'heure, voilà, il faut... On demande quand même, parce qu'on vit toujours en France, il faut dire ce qu'il y a. Merci quand même à la France qui nous a accueillis, malgré qu'on a du sang algérien, parce qu'on n'a pas le choix au fait où aller. On est venus, chacun a ses raisons. On est bien d'accord. Si on regarde à gauche à droite, il y a toute une jeunesse algérienne, d'origine algérienne, qui sont là, qui ont construit leur avenir. Et moi, personnellement, je donne mon avis, bien sûr, je suis pour une marche des Gilets jaunes, je suis pour eux avec tout ce qui est révolte, mais pour faire de la casse et brûler les immeubles, brûler les institutions publiques, j'enlève mes lunettes. Je suis tout à fait contre tout ça. Merci, monsieur, bien évidemment, qu'il n'y ait pas d'amalgame ni d'ambiguïté. Il y a les manifestations avec les Gilets jaunes qui s'expriment d'une manière pacifiste. et malheureusement, il y a toujours des individus qui s'infiltrent et qui s'intègrent pour donner une image notamment négative des manifestations. Merci, Amar. Jeune homme, une question peut-être ? Alors les enfants, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est fait des manifestés pour le cinquième mandat. Cinquième mandat d'Abdelaziz Boutfi. Ça y est, là, il est fatigué. Il est entre la vie et la mort. Ça fait 20 ans qu'il gouverne, il est entre la vie et la mort. Donc, manifeste. Vous allez en Algérie de temps en temps ? Chaque année, chaque année. Souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de voir changer dans ce pays ? De quoi vous rêvez ? Un nouveau gouvernement qui sera juste, qui n'y aura pas de triche, on va dire. Pareil. Voilà, vous l'avez compris, même chez les jeunes enfants, le mot juste revient souvent, la justesse. Merci les enfants, merci infiniment. L'ambiance est toujours au rendez-vous. des manifestations algériennes un peu parties dans le monde qui ont été qualifiées d'exemplarité dans une ambiance familiale, dans une ambiance de fête et aussi dans une ambiance écologique. C'est-à-dire qu'à chaque fin de journée, chaque fin de dimanche, les manifestants, les jeunes, je suis avec Nadir actuellement. Nadir, il y a une seconde, nous étions en train de vous voir justement, de ramasser un peu tous les déchets. un peu les déchets qui sont par terre comme ça, pour donner un exemple que le peuple algérien c'est un peuple qui est conscient, voilà, c'est vraiment, ça a été au début difficile pour lui avec la mafia qu'elle était en train de conduire le pays dans un chemin, je ne sais pas par où il part, et voilà, avec ça, on est en train de montrer qu'on est des gens intelligents, qu'on est des gens bien posés, qu'on est des gens, on savent ce qu'on fait, voilà, pour éviter de laisser une mauvaise image pour l'Algérie et pour le peuple algérien et voilà, c'est tout, voilà, la France c'est notre deuxième pays, voilà, il faut faire ce geste-là à propos de ce qu'on a vu hier avec les gilets jaunes et tout, c'était vraiment triste et ce n'est pas vraiment bien de voir des images comme ça à Paris et en France en plus, voilà, parce que c'est un bon pays, mais voilà, soit disant, nous on est là pour faire le contraire qu'ils ont fait hier les gilets jaunes, mais je ne suis pas en train de dire que les gilets jaunes c'est des gens qui sont méchants, je ne sais pas quoi, parce qu'il y en a, il y en a, voilà, ronger pour tout le peuple algérien inch'Allah un jour et tous les blindards inch'Allah ils ont à voir leur papy et tout, ça va s'arranger bientôt inch'Allah. Merci Nadir, c'est vrai que cette comparaison avec l'ambiance et les manifestations dans le cadre des gilets jaunes arrive souvent, mais on est bien d'accord que les manifestations des gilets jaunes n'ont rien à voir avec les quelques éléments malheureusement qui jouent un rôle de casseur et comme on l'a vu notamment samedi dernier sur les Champs-Elysées, mais vous l'avez compris, des manifestations algériennes toujours exemplaires, écologiques, et qu'il faut absolument rendre la place de la République comme les manifestants l'ont trouvé ce dimanche matin en arrivant. Une place de la République toujours aussi animée en ce fin de journée. Reda, les Algériens et les Algériennes ont beaucoup d'humour. J'ai envie de vous dire que là, vous avez poussé le bouchon assez loin quand même. Vous avez tout de même créé une vraie poubelle et vous avez mis à l'intérieur certaines photos de certaines personnalités qui à mon avis vous ne portez pas dans votre cœur. avec tout le respect bonjour à tout le monde bien sûr. Ça c'est un truc chez nous. C'est juste pour que le peuple algérien il va le comprendre très très bien. Ça c'est une part de cachère. Après maintenant on va revenir à la structure. Excusez-moi, j'ai terminé cette émission en apprenant quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on voit du cachir un peu partout pendant ces manifestations ? On ne peut pas vous confier le secret parce que sinon ils vont être contaminés. très bien. Bon bah écoutez cher téléspectateur vous ne le serez pas non plus. Alors racontez-moi tout de même vous êtes les Algériens ont beaucoup d'humour c'est vrai mais à la fois vous revendiquez un certain nombre de choses pour votre pays. Bien sûr on veut un changement radical un changement radical complètement on ne veut pas qu'ils remplacent un par un ou leur système qui est les foirés depuis depuis 30 ans là. J'ai mon frère qui est né à la décennie noire il a eu 10 ans après il a vu Bouteflika 20 ans il a 30 ans maintenant c'est un jeune qui l'a passé 30 ans sans rien voir. Alors pareil tout ce peuple là que vous voyez tous les Algériens là là on est en train de faire une révolution. Votre frère a 30 ans il a connu Cap d'Elazis Bouteflika quasiment selon vous vous êtes jeune aussi qu'est-ce qui fait que la population algérienne un peu partout dans le monde et surtout en Algérie est restée un petit peu comme je le dis un peu dans un petit coma ou au repos enfin ce qu'on vit là depuis maintenant mi-février c'est inédit on ne l'a pas vécu en Algérie depuis 20 ans est-ce que l'Algérie se réveille réellement aujourd'hui pourquoi ? C'est ces cicatrices ces blessures dans le cadre de ces décennies qui a fait que l'Algérie n'osait pas trop se retrouver dans la rue comme on l'a vu vendredi dernier ? En fait l'Algérie se réveille en ce moment parce que c'est bon là on est arrivé à la goutte qui a débordé le verre c'est la goutte qui déborde le verre c'est la cinquième goutte après ils annulent la cinquième goutte pour dire qu'on va faire une quatrième mandat prolongée nous ce qu'on veut voir j'adresse un peu un message même au président s'il est vivant que le bon dieu prend soin de lui Shalar Bichafé il montre il se montre au peuple algérien après on peut décider quoi là on n'a pas de président algérien en ce moment on n'a pas de président mais ce peuple algérien a tout de même accepté et accepté en tout cas je sais c'est peut-être pas le mot mais en tout cas vous avez vécu avec 8 mai 2012 l'intervention d'Abdelaziz Bouteflika on n'a pas entendu parler on n'était jamais contre Bouteflika c'est nous qu'on a voté pour lui parce qu'il est venu avec des bonnes intentions pour régler les problèmes du bled voilà tout ce qu'il y avait en Algérie mais comment vous arrivez à dormir vous chaque soir en disant je n'ai pas entendu parler mon président depuis le 8 mai 2012 2012, 2013, 2014, 2015 7 ans c'est long comment vous arrivez notamment en Algérie ou en France à vous réveiller le lendemain en disant bon ben peut-être qu'aujourd'hui on entendra notre président c'était la réponse à votre question comment on fait pour avoir un président qui n'a pas qui ne s'était jamais montré depuis la date que vous avez dit quoi depuis 2012 alors depuis 2012 on est comme ça alors c'est le moment je pense que tout le monde là là tout le monde il est au courant il n'y a plus de tahméret comme on dit voilà maintenant les jeunes ils sont réveillés Dieu merci on a une population qui est éveillée voilà la preuve voilà la preuve elle est là allez la preuve elle est là très bien entre vous et moi pourquoi il y a du cachir partout vraiment ça je vais vous raconter allez c'est bon je change d'avis en 30 secondes ça c'était l'époque où il y avait un vote illégal en Algérie ils amenaient des gens de très loin dans des cars des trucs comme ça on leur donne des sandwiches ils sont là toute la journée en train de chanter vive bouteflika avec une bouteille d'eau et un sandwich de cachir voilà on va se quitter là dessus merci de nous avoir suivis suivez-nous sur les réseaux sociaux la page Facebook et la page Youtube d'Air Télévisions on souhaitait vraiment quitter les studios de la plaine Saint-Denis pour vous faire revivre cette journée de mobilisation un peu partout dans le monde vous l'avez vu encore une journée de mobilisation pacifiste écologique comme on l'a vu tout à l'heure avec Nadir qui ramassait lui les déchets et les détritus pour montrer que les Algériens sont présents mais doivent vraiment remettre en état la place de la République on vous souhaite une très belle soirée remerciements à Mehdi pour ces très belles images et d'avoir permis de vous offrir cette édition spéciale de l'actu bonne soirée à tous sur Air Télévisions merci